Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique 7h48, le Petit Déjeuner Politique de Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, est allé hier soir sur le terrain dans un commissariat de la Courneuve. Soutenir les forces de l'ordre, c'est un symbole. Est-ce qu'il a raison de mettre l'accent sur la sécurité ? Écoutez, si on pense qu'aujourd'hui la priorité c'est cela, oui, après tout c'est un sarcosiste pur et dur. Donc on voit bien d'où vient cette priorisation. Après, je pense qu'il y a certainement en matière de santé, en matière économique, en matière de tenir compte de la situation particulière dans laquelle sont aujourd'hui les Français et les Françaises d'autres choix à faire. Mais bon, pourquoi pas ? Il est allé immédiatement aussi voir une entreprise dans l'Essonne, juste après sa nomination. Économiquement aussi, on voit que c'est une priorité. Mais là vous voyez un signe justement du fait que ce soit un sarcosiste sur la sécurité qu'il aille au commissariat. Oui, je pense que dans le contexte actuel, c'est d'une certaine manière dans la continuité de ce que fait le gouvernement depuis longtemps. Et puis accompagné de M. Lallemand, un préfet désormais fameux pour ses consignes absolument problématiques. Donc oui, je crois que c'est le signal qu'il voulait envoyer. Tout le monde l'a compris comme ça. Voilà, la sécurité, le sarkozisme, toujours cette manière de monter les choses en sens et de ne pas donner les moyens. Parce que la période sarkozy, c'est aussi mettre du bleu partout et ne pas donner les moyens à la police républicaine de faire son travail. Ou l'enlever du bleu, la police de proximité. Voilà, et remettre en cause justement ce qui serait le... Daniel Bonneau, remettre de la police de proximité par exemple. Oui, mais je pense que c'est ce que disent tous les agents et les agentes de terrain qu'en tant que député, moi je peux rencontrer dans les commissariats. Le problème, c'est le turnover incessant. Le fait qu'on leur donne des tâches qui ne sont pas les leurs et qu'en fait, il n'y a pas assez de présence sur le terrain. Il n'y a pas assez de moyens pour faire un vrai travail d'investigation. Parce que le travail de la police, c'est d'abord et avant tout de l'investigation. Et les politiques instrumentalisent cela en faisant de la communication. On veut mettre du bleu pour essayer de rassurer. Alors qu'en fait, il s'agit d'assurer la protection de la population. Et pour ça, il faut du temps, il faut former, il faut réouvrir des écoles. Donc voilà, c'est ça qu'il ne faudrait pas faire un passage médiatique dans un commissariat pour dire oui. Oui, mais c'est un symbole. Je pense que les symboles, y compris les policiers et policières républicaines, en ont peut-être assez d'être utilisés comme des symboles d'une politique du tout sécuritaire et qui vide complètement de sens leur travail. Bon, Daniel Obono, est-ce que vous regrettez le tweet que vous avez écrit après la nomination de Jean Castex, dans lequel vous le décriviez comme un homme blanc de droite ? Pourquoi je le regretterais ? Bah non, mais je ne sais pas, parce que j'ai vu qu'ensuite il y a eu beaucoup de réactions. Oui, les réactions de la fachosphère habituelle et de tous ceux qui leur emboîtent désormais le pas pour stigmatiser toute parole qui remette en cause la reproduction des élites. Je pense que à un moment donné... Non, mais pourquoi stigmatiser, souligner le fait que ce soit un homme blanc ? Pourquoi c'est un stigmate pour vous ? Bah non, mais si vous insistez pour ça... Non, non, d'abord l'ensemble du propos, n'insistez pas particulièrement là-dessus. Je pense que c'est la focalisation. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, voilà. Donc c'est la focalisation particulière de cette extrême droite-là. Je ne sais pas si c'est que l'extrême droite, Daniel Bonneau. Non, non, vous avez raison, parce que justement, ils ont réussi à imposer le thème du racisme anti-blanc, et aujourd'hui repris à droite et à gauche parmi ce que j'appelle les tartuffes du républicanisme. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de reproduction sociale particulière ? Et ce n'est pas que moi qui le dis. Vous avez, par exemple, sur la question des municipales, un article récent de Mediapart qui montre qu'aujourd'hui, 80% des maires sont des hommes. Alors, ça ne pose pas de problème de pointer ça. Enfin, on peut pointer le problème du plafond de verre qui existe aujourd'hui dans le pays en matière de discrimination des femmes pour accéder aux fonctions. Non, mais il y a des femmes. Il y a 80% des maires, c'est l'élection la plus de proximité qui dans soi. Je ne conteste pas, je n'ai pas vu ces chiffres, Daniel Bonneau. Non, mais cela dit, Hidalgo à Paris, Rubirola à Marseille, Martine Aubry, dans les plus grandes villes de France, sont détenues par des femmes, ce qui est une bonne chose. Oui, et ça ne représente que 20%. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Oui, ce n'est pas n'importe quelle ville. Non, mais c'est très bien. On peut être critique, y compris de ces politiques-là. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un débat sur le problème de la représentation et des plafonds de verre. Et comment, dans les plus hautes fonctions, aujourd'hui, électives ou nominatives, pas simplement dans le monde politique, je pense que les conseils d'administration, des grandes entreprises, dans les médias, etc., il y a plusieurs prêts à fond de verre. Et ça, c'est ce que disent, y compris, toutes les enquêtes sur le problème de la représentation dans l'espace politique, dans les élites françaises. C'est vieux comme Bourdieu sur la reproduction des élites. Voilà juste que ça se transcrit. Mais je vous rappelle encore une fois, la focalisation, elle a été faite par... Donc, vous attendez des signes forts, justement, de ce gouvernement ? Non, je n'ai rien à attendre. C'est un gouvernement de droite, au service de M. Macron, qui, y compris en choisissant un ancien sarkoziste, l'homme qui a participé à la casse de l'hôpital public, parce que, rappelons-le, ce monsieur a été à la manœuvre pour imposer la T2A, la tarification à l'activité, qui est à l'origine, en fait, des... À l'époque, il était avec Xavier Bertrand. Voilà, les 17 milliers en moins dans les hôpitaux, ce que contestent et ce que pointent les soignants en grève depuis plus d'un an pour dire que c'est ça qui a participé à mettre à genoux l'hôpital public. Donc, oui, je n'ai pas grand-chose à attendre, si ce n'est qu'il fasse l'intendance de M. Macron, qui, pendant ce temps-là... Est-ce que vous pensez qu'il sera, justement, un exécutant, avant tout, de la politique d'Emmanuel Macron ? D'une certaine manière, c'est un peu le rôle du Premier ministre dans la Ve République, qui est là pour ça, qui a un feuillet au président. Donc, oui, il va mettre en œuvre, mettre en musique ce qu'il faut et puis essayer d'assurer une forme de continuité au milieu de la préparation de la pré-campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Ah oui, vous pensez que c'est déjà la pré-campagne, quoi, qui est lancée ? Oui, oui, alors on en est au, je ne sais pas, combien dième tournant et qui donne un peu le tournis, parce que tous les six mois, à peu près, il faut qu'il se réinvente, ce qui dit quand même un peu beaucoup de l'usure. Et le monde d'après, en fait, qui ressemble étrangement au monde d'avant, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il se prépare à ça, et y compris le départ de M. Philippe participe de ça, d'écarter quelqu'un qui a acquis une visibilité, qui pourrait en faire une alternative à droite, à M. Macron. Tu aurais pu lui faire un peu d'ombre, quoi, c'est ça ? Parce qu'il lui en a fait quand même un petit peu, hein, enfin, c'était très très impopulaire les deux, mais l'un était moins que l'autre, par contraste, et aujourd'hui, il est potentiellement, pour la droite, une alternative à Macron, qui quand même s'est pas mal décrédibilisé, même du point de vue de la droite. Oui, on apprend que Jean Castex ne devrait pas parler avant Emmanuel Macron, qui s'exprimera pour le 14 juillet. Qu'est-ce que, sur son discours de politique générale, pour Jean Castex, c'est un regret, vous voudriez l'entendre plus tôt ? Ben, disons que c'est, on va dire, l'ordre hiérarchique de la Ve République, encore une fois, qui s'applique là. Le problème, c'est juste que, du coup, l'Assemblée nationale et les parlementaires sont un peu suspendus, dans l'attente déjà d'avoir un gouvernement. Vous savez que nous étions en examen de plusieurs textes, donc on attend. Et je pense que ça dit tellement du problème de cette Ve République, où, en fait, le pouvoir exécutif, la représentation nationale, est suspendue au choix de M. Macron, qui décide. Bon, alors, c'est traditionnel de parler le 14 juillet, mais le timing de ce changement de gouvernement, et en fait, le fait que l'Assemblée nationale est un peu à disposition. Voilà. Donc, nous, on attend d'avoir un gouvernement pour lequel on puisse voter ou la confiance ou la défiance. Et ensuite, on aura peut-être la possibilité... Mais Daniel Obono, il pourrait y avoir quand même des signes. Tout à l'heure, vous me disiez, non, j'attends rien spécialement. Mais cela dit, pendant ces municipales, ces élections où il y a eu, vous, la France Insoumise, vous êtes aussi avec des candidats qui ont été élus, qui sont aujourd'hui à la tête de certaines mairies. Donc, Emmanuel Macron pourrait peut-être faire un geste envers la France Insoumise, quoi, en fait. Ah ben non, mais je vous pose cette question. Je ne sais pas, après... S'il appelle quelqu'un de la France Insoumise, par exemple, est-ce qu'il devra dire oui ou pas ? Je ne crois pas qu'il ait appelé qui que ce soit de la France Insoumise, qu'il ait osé aller dans ce sens-là. Moi, il ne vous a pas appelé, en tout cas. Non, non, moi, je n'ai pas reçu d'appel de ce type-là. Non, mais en vérité, le problème, ce n'est pas d'appeler ou pas la France Insoumise. Le problème, c'est que je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que ça va être, non pas comme avant, mais pire qu'avant, quand même. Sur quoi ? Sur les retraites ? Sur tous les niveaux, sur la santé. Franchement, le pays, la population sort d'une épreuve quand même assez traumatique. On est encore dans un moment extrêmement dur, difficile. On sait qu'il y a déjà une crise économique, sociale, etc. Et ils nous remettent sur la table une des réformes les plus décriées du quinquennat. Bien sûr. Il fallait déjà l'abandonner quand il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue. Aujourd'hui, on voit bien, y compris même le principe de cette retraite à points, dans une période de crise économique, eux-mêmes avaient dit que ce serait une variable d'ajustement. Donc, ils veulent nous remettre ça. Je pense que ça dit quelles sont les priorités de ce gouvernement antisocial, antiécologique et sécuritaire. Et voilà, on a Sarkozy-Bis en pire. Daniel Bonneau, le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus. Oui, la France Insoumise s'est largement exprimée sur les violences policières et dernièrement sur l'affaire Traoré. Et pas un mot sur la gendarme qui vient d'être tuée, qui a été percutée lors d'un contrôle routier, un refus d'obtempérer. On ne vous a pas du tout entendu. Vous ne soutenez pas les forces de l'ordre dans ces moments-là ? Bien sûr que si. Je pense que si on regardait attentivement. Personne n'a tweeté de chez vous. Non, mais écoutez, moi, ces derniers temps, j'ai plus reçu des alertes et on était plus occupé à nettoyer les fils Twitter remplis d'insultes et d'injures racistes et sexistes qu'autre chose. Mais si vous me posez la question de savoir est-ce que nous exprimons notre solidarité, notre solidarité ? Oui, bien sûr, comme nous l'avons fait à chaque fois que c'est arrivé. C'est une terrible tragédie et je crois qu'il n'y a pas lieu vraiment de chercher une polémique. Nous l'avons toujours dit et je crois qu'à tous les niveaux... Ce qui était valable dans un sens, l'évaluable dans l'autre aussi. À tous les niveaux, vous compreniez qu'on n'est pas toujours au quart de tour sur toutes les questions, y compris si vous me parlez moi ces derniers temps. Oui, j'étais plus occupée et mon équipe était plus occupée à se débarrasser des attaques racistes et sexistes dont j'ai été la cible ces 48 dernières heures. Mais je pense même d'ailleurs que mon collègue Hugo Bernalicis a dû s'exprimer puisque c'est lui notamment qui suit ces questions. Mais dans tous les cas, oui, la France insoumise, comme elle l'a toujours fait, exprime ses condoléances aux proches, aux collègues de cette gendarme et assure de notre solidarité à toutes les personnes concernées. Merci Daniel Bonneau, député de la France insoumise de Paris, d'être venu, on a débordé un petit peu, d'être venu ce matin au micro sud. Restez avec nous, il est bientôt 8h.